L'énigmatique voyant français du XVIe siècle a laissé une marque indélébile dans l'histoire avec ses quatrins cryptiques et ses vers prophétiques qui ont été soumis à l'examen, à l'interprétation et au débat pendant des siècles. Cependant, au sein de la mystique qui l'entoure, se trouve une légende persistante suggérant qu'une collection clandestine de ses prédictions est gardée à l'abri derrière les murs mystérieux du Vatican. L'histoire commence à la fin du XVIe siècle, peu de temps après la mort de Nostradamus, lorsque des rumeurs ont émergé selon lesquelles tous ses écrits n'avaient pas été révélés publiquement. On murmurait qu'un manuscrit, distinct de ses œuvres publiées, avait été envoyé à Rome. Ce document, censé contenir certaines de ses prophéties les plus explosives et détaillées, aurait été jugé trop controversé et perturbant pour les autorités ecclésiastiques de l'époque. Les légendes suggèrent que le manuscrit perdu contient des prédictions directement liées à des événements importants de l'histoire de l'Église, notamment des schismes, des controverses et des scandales potentiels se déroulant au fil des siècles suivants. Ces prophéties sont censées être plus directes que les quatrains cryptiques habituels de Nostradamus, les rendant à la fois accessibles et potentiellement plus dangereuses si elles étaient mal utilisées. Bien que le Vatican n'ait jamais officiellement reconnu posséder un tel manuscrit, plusieurs occurrences intrigantes ont alimenté les spéculations. Au XIXe siècle, un érudit prétendit avoir trouvé des références à ce document secret dans le journal d'un cardinal du XVIIe siècle, révélant le malaise du cardinal en lisant les quatrains interdits. Un autre indice émergea d'un défecteur de l'Église au début du XXe siècle, qui parla d'une bibliothèque cachée au sein du Vatican contenant des textes hérétiques et des documents controversés, y compris le manuscrit perdu de Nostradamus, minutieusement analysé par quelques-uns. De nombreux croyants aux prophéties soutiennent que l'immense intérêt de l'Église pour la capacité de Nostradamus à prévoir les événements futurs conduiraient naturellement à la préservation de telles prédictions, permettant à l'Église de maintenir le contrôle sur des informations potentiellement déstabilisantes. Le voile de secret entourant ce trésor caché de prophéties continue de susciter des spéculations et des fascinations. Numéro 9. L'énigme du linceul de Turin Le linceul de Turin, un petit morceau de toile de lin portant ceux qui semblent être l'empreinte du visage de Jésus-Christ, a fasciné à la fois les dévots et les curieux depuis des siècles. Sa ressemblance, semblable à un négatif photographique, occupe une place significative dans l'histoire religieuse. Selon les érudits religieux, ce linceul aurait été utilisé pour envelopper le corps du Christ après sa crucifixion, ce qui aurait abouti à l'impression de son visage. Mentionné pour la première fois en 1354, il a rapidement acquis le statut légendaire de l'un des reliques religieuses les plus vénérées au monde. Conservé dans la chapelle royale de la cathédrale de Turin, dans le nord de l'Italie, depuis 1578, il a été un objet de vénération. Cependant, l'authenticité du linceul a été sujette à débat pendant des siècles. En 1988, des datations au radiocarbone ont suggéré que la toile datait du Moyen-Âge, environ 1200 ans après la mort enregistrée du Christ, jetant le doute sur ses origines. Néanmoins, une révélation récente de la chercheuse Barbara Frale, qui prétend avoir accès aux archives secrètes du Vatican, a suscité un nouvel intérêt. Elle affirme avoir détecté des traces d'écriture sur le linceul, inscrites en grec, en hébreu et en latin, transmettant un message semblable à « Ce linceul a été placé sur Jésus de Nazareth ». Cette assertion, provenant de quelqu'un associé au Vatican, a suscité une spéculation intrigante. Il est maintenant suggéré que ce mystérieux morceau de toile a pu servir de certificat de décès, avec un clerc inscrivant le nom de Jésus dans différentes langues avant qu'il ne soit utilisé pour envelopper son corps pour l'enterrement. Cette découverte a suscité un débat sur la question de savoir si le linceul est un artefact authentique, portant le nom de Jésus-Christ ou un relique d'une histoire historique. L'aura énigmatique entourant le linceul de Turin continue de captiver et de mystifier. Numéro 8 L'énigmatique fresque du démon de la chapelle Pauline Au milieu de l'ensemble d'œuvres d'art célébrées du Vatican, ornées de fresques, sculptures et peintures de maîtres renommées, une pièce moins connue a engendré des rumeurs sombres et des spéculations. La prétendue fresque du démon dans la chapelle Pauline. Située à côté de la chapelle Sixtine, la chapelle Pauline revêt à la fois une signification spirituelle et une merveille esthétique. Conçue par le pape Paul, 3 au 16e siècle, ces murs portent le génie artistique de Michel-Ange. Cependant, selon des légendes murmurées, cachées au sein des représentations sacrées, se trouve une image d'un démon subtilement entrelacé dans les détails complexes. Cette figure démoniaque insaisissable est censée être dissimulée dans la fresque, illustrant la conversion de Saul. Au milieu du tumulte de la transformation dramatique de Saul sur le chemin de Damas, des yeux observateurs prétendent discerner le contour à peine perceptible d'une figure cornue et ombragée qui rôde dans les périphéries, contrastant nettement avec le thème dominant de la scène. La présence de ce démon a suscité de nombreuses théories. Certains suggèrent que Michel-Ange a introduit la figure commune. Commentaire sur la corruption perçue au sein de l'Église à son époque, tandis que d'autres proposent qu'elle représente les luttes personnelles de l'artiste. Une autre théorie suppose que le démon symbolise l'attrait toujours présent du mal, même dans des moments de révélation spirituelle profonde. Quelle que soit l'interprétation, elle sert de rappel de la lutte éternelle entre la droiture et la tentation, capturée dans les enclaves cachées de la chapelle Pauline. Numéro 7 Le conflit avec la franc-maçonnerie L'Église catholique romaine maintient une position ferme et, pour certains, archaïque sur la franc-maçonnerie, une politique qui reste rigoureusement appliquée aujourd'hui. Dans un cas récent, le père Pascal, curé dans une station de ski française, a fait face au jugement strict de l'Église lorsqu'il a refusé de renoncer à son affiliation à la franc-maçonnerie. Son association avec la loge Grand-Arient de France, une branche française de la franc-maçonnerie considérée comme antichrétienne par l'Église, a entraîné de graves conséquences. Ce groupe a historiquement fait face à la condamnation des papes, approfondissant la version de l'Église. Après avoir découvert les liens du père Pascal avec les francs-maçons, Rome lui a ordonné de cesser toutes les fonctions religieuses comme mesure punitive. Cet incident dramatique s'est produit en 2013, près d'une décennie après qu'il ait assumé son poste de curé à Mogjèv. Les francs-maçons, souvent critiqués pour faire partie des Illuminati, nient catégoriquement ces allégations, affirmant qu'ils sont principalement un club de gentlemen dédiés à des activités caritatives. Cependant, l'Église catholique romaine les catégorise comme intrinsèquement malveillants, perpétuant un conflit durable. Ce conflit continu soulève des questions intrigantes. Alors que certains considèrent la franc-maçonnerie comme inoffensive, l'opposition inébranlable du Vatican suggère une couche de complexité plus profonde. Peut-être que l'Église possède des insailles ou des préoccupations qui nous échappent, mettant en lumière l'énigme entourant ce débat ancestral. Numéro 6 La rencontre insolite de Saint Bernard avec la Vierge Marie À travers l'Europe, on peut rencontrer des œuvres d'art inspirées par un conte chrétien particulier que le Vatican préfère garder dans l'ombre. Ce conte, originaire du XIIe siècle, tourne autour d'un moine nommé Saint Bernard de Clairvaux. Connu pour avoir défendu la Deuxième Croisade et pour avoir des croyances ferventes sur les musulmans, l'association de Saint Bernard avec un événement inhabituel connu sous le nom de Lactation de Saint Bernard a laissé une marque indélébile. La légende raconte que Saint Bernard, dans un moment de défi divin, a imploré la Vierge Marie de démontrer sa connexion maternelle avec le Christ. Dans un retournement surprenant, sa statue serait alors miraculeusement animée et elle aurait prétendument projeté son lait dans les yeux de Saint Bernard, guérissant miraculeusement une infection oculaire selon certaines variantes de la légende. L'aspect le plus étonnant de ce récit est sa popularité répandue à travers l'Europe, avec des œuvres d'art représentant cette scène unique particulièrement répandue au XVe siècle en Allemagne et aux Pays-Bas. Avez-vous déjà rencontré cette histoire bizarre et captivante auparavant ? Maintenant, c'est l'heure du choix de l'abonné d'aujourd'hui. Dans les chambres sombres du Vatican, une jeune archéologue nommée Amélia s'est lancée dans une quête qui bouleverserait sa vie. Des murmures l'ont menée à une catacombe cachée, où des siècles de secrets étaient enfouis. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément, les ombres devenaient plus menaçantes. Et elle découvrit un ancien manuscrit gravé de symboles cryptiques, révélant l'existence de l'Orbis Ténébris, un artefact sombre dissimulé par le Vatican pour empêcher le chaos. Au milieu de reliques inquiétantes et de cris sinistres résonnant autour d'elle, Amélia atteignit une chambre cachée et découvrit une poupée apparemment vivante, murmurant son nom dans l'agonie. Terrifiée, elle s'enfuit plus profondément dans les catacombes, tombant sur une bibliothèque de textes blasphématoires détaillant des pactes impies et une connaissance terrifiante. Le cœur d'Amélia battait la chamade alors qu'elle découvrait l'Orbis Ténébris, sa noirceur palpitante menaçant de la consumer. Réalisant la nécessité de le protéger contre tomber entre de mauvaises mains, elle émergea des catacombes du Vatican, changé à jamais par sa rencontre avec l'artefact des ténèbres. Numéro 5. Représentation de Lucifer à Westminster, Royaume-Uni. Au plus profond des recoins cachés du Vatican, des murmures de preuves suggèrent l'existence du diable lui-même. Ces affirmations s'entremêlent souvent avec des conspirations élaborées impliquant des extraterrestres et l'influence présumée de Lucifer sur l'église catholique, la cité du Vatican, voire le pape lui-même. Cependant, parmi ces sombres récits, il y a une exception curieuse, l'église de la Sainte Trinité à Westminster, au Royaume-Uni. Cette église détient un secret étrange que certains pourraient confondre avec le diable lui-même, mais cette représentation de Lucifer n'est pas ce qu'elle semble être. Il s'agit en fait de la création d'un artiste local, Paul Fryer, qui a sculpté une grotesque statue de cire de Lucifer, complète avec des ailes faites de vraies plumes prises dans des câbles électriques. Bien que ce soit l'une des pièces les plus perturbantes que l'on puisse rencontrer dans un lieu de culte, Origines Shadoui figure lurking in the peripheries, starkly contrasting with the scene's overarching theme, surtout avec une histoire séculaire, il est important de noter qu'il s'agit simplement de la création macabre d'un artiste et non d'une preuve solide de la domination de Satan sur le Vatican. Malgré la circulation continue de théories conspirationnistes sauvages, les secrets du Vatican restent voilés dans l'obscurité. Numéro 4 La sculpture de la résurrection à l'intérieur du Vatican A l'intérieur du Vatican, une sculpture profondément troublante nommée « La résurrection » réside, projetant une ombre sinistre sur la salle d'audience Paul VI. Créée en 1977 par l'artiste Pericle Fazzini, cette œuvre colossale s'étend sur 20 mètres de long et s'élève à 7 mètres de haut. Bien qu'elle soit censée représenter la résurrection du Christ, son apparence a engendré de nombreuses théories sombres. Pour certains, elle ressemble à une grotesque amalgamation de serpents fondus, entrelacés avec une figure démoniaque émergeant d'une mare de sinistres substances noires. L'inspiration de Fazzini semble tirer des recoins les plus sombres de l'horreur. Placée de manière prominente dans la salle d'audience Paul VI, où le pape conduit des réunions hebdomadaires par mauvais temps, la sculpture vise à susciter le choc chez ceux qui la voient pour la première fois. Elle sert de rappel brutal que les chrétiens ne devraient pas craindre la catastrophe imminente, mais plutôt l'accepter et se réjouir de la résurrection, même si elle annonce un monde enveloppé de chaos et de morts. Numéro 3. Les mystères du sarcophage du Zodiac. Au plus profond des catacombes complexes du Vatican, où le temps semble s'arrêter, un artefact a fasciné des générations, l'énigmatique sarcophage du Zodiac. Cette ancienne structure funéraire, ornée de symboles zodiacaux et de motifs célestes, présente un contraste captivant avec l'imagerie principalement chrétienne entourant les trésors du Vatican. Sculpté dans du marbre avec des veines complexes, le sarcophage pose un paradoxe fascinant. Initialement suggérant des origines païennes avec ses douze signes du Zodiac méticuleusement sculpté encerclant sa surface, il présente également des représentations de dieux planétaires, laissant entrevoir des influences mythologiques gréco-romaines. Pourtant, entremêlés parmi ces symboles païens, se trouvent des motifs chrétiens incontestables, le poisson, le berger et le symbole Chirot représentant le Christ. L'amalgame de symboles païens et chrétiens a suscité de nombreuses théories sur son origine et son but. Certains suggèrent qu'il a appartenu autrefois à un haut fonctionnaire romain qui a embrassé le christianisme, les signes du Zodiac représentant sa vie préconversion et les motifs chrétiens symbolisant sa nouvelle foi. Alternativement, il aurait pu être fabriqué lors d'une période de syncrétisme, où les premiers chrétiens cherchaient à fusionner leurs croyances avec les traditions païennes existantes pour faciliter les conversions. Dans cette interprétation, les symboles du Zodiac pourraient représenter la nature cyclique de l'existence, s'alignant avec les doctrines chrétiennes de la résurrection et de la vie éternelle. Au fil des siècles, le sarcophage du Zodiac a non seulement perplexé les historiens et les théologiens, mais aussi fasciné les occultistes, les astrologues et les érudits ésotériques. Pour eux, il sert de lien caché entre les chemins spirituels, une clé pour débloquer la sagesse ancienne qui transcende à la fois le temps et les systèmes de croyances. Numéro 2. L'éléphant oublié du Vatican. En 1962, lors de rénovation dans la cité du Vatican, des ouvriers italiens firent une découverte surprenante sous le sol sacré. Quatre hauts massifs et une énorme dent. Initialement pris pour des restes de dinosaures en raison de leur taille, il s'agissait en réalité des restes d'un éléphant, non pas des fossiles anciens, mais d'une époque plus récente. Malgré la curiosité initiale, l'intérêt pour l'éléphant du Vatican resta dormant pendant des décennies jusqu'aux années 1990 lorsque Silvio Bedini du Smithsonian dévoila son histoire intrigante. L'histoire remonte à 1513 avec l'élection du pape Léon X lorsqu'un ambassadeur portugais présenta un cadeau extraordinaire au Vatican, un éléphant albinos, une vue rare à Rome à l'époque. Le nouveau pachyderme du Vatican devint rapidement une sensation, captivant les habitants de la ville. Cependant, sa gloire fut de courte durée car il succomba tragiquement à une tentative de guérir sa constipation avec de la poussière d'or en 1516. Après sa disparition, l'éléphant bien-aimé fut enterré dans la cour du Vatican où il fut bientôt oublié par la plupart. Numéro 1 Les livres secrets de Moïse La pierre angulaire du christianisme et du judaïsme, l'Ancien Testament, englobe les cinq livres bien connus de Moïse, la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Cependant, se cachant dans l'ombre de l'histoire, se trouvent deux volumes énigmatiques, les insaisissables sixièmes et septièmes livres de Moïse. Ces grimoires obscurs sont des compilations d'incantations magiques et de sorts. Remarquablement, ils sont supposément écrits par Moïse lui-même et transmis de génération en génération. Pourtant, à un moment insaisissable, probablement connu seulement du Vatican, ces livres ont été retirés pour s'écarter du récit biblique standard. L'inclusion ou l'exclusion de textes particuliers dans les canons religieux soulève des questions sur l'authenticité globale des écritures sacrées. Les livres supplémentaires de Moïse contiennent une pléthore de sorts, de noms magiques, d'illustrations complexes et d'instructions pour accomplir des exploits extraordinaires tels que manipuler le temps, influencer autrui et potentiellement communiquer avec les défunts. Néanmoins, leur légitimité reste voilée de secret. Les manuscrits originaux de ces livres clandestins n'ont jamais été mis au jour, les plus anciennes copies connues remontant à des pamphlets allemands du XVIIIe siècle. Alors que certains sceptiques remettent en question leur existence, d'autres affirment que les articles authentiques sont préservés dans les voûtes impénétrables des archives secrètes du Vatican à jamais cachées aux yeux curieux.